Générique C'est le plaisir de vous accueillir à ce journal, madame, messieurs. Bienvenue au sommaire de l'actualité, graduation d'une nouvelle cohorte de 319 militaires, dont 19 officiers, lors d'une cérémonie le 14 août à la base Anakaona, à Grécier, dans l'ouest du pays. Jovenel Moïse avait fait le déplacement. Des membres du nouveau gouvernement privés de décharge par la Cour des comptes, selon la commission chargée de l'analyse de ces dossiers à la Chambre basse. Cérémonie d'hommage Vendredi au professeur Roger Petitfrère et Vernet-Larose à l'Institut national de gestion et de Routes d'études internationales à Inagé et Karl-Henri Demorne a consacré le 14 août comme nouvelle hâtie nationale par la Confédération nationale des vouluisants haïtiens, KNVA. Lors de rassemblement au parc historique à la Sucre, à Tabard et puis à l'étranger, la situation reste tendue au Cachemire. En Inde, le Conseil de sécurité de l'ONU se penche sur le dossier 150 enfants tués au Mali au premier semestre 2019. Le Fonds des Nations unies pour l'enfance du UNICEF appuie sur la sonnette d'alarme. Restez branchés pour le développement de ce journal. En général, mon parrain est pour l'assurance. Je considère qu'ils sont l'agent l'OJT. Et pourtant, l'agent l'assurance te doué nan bidje ou akote l'agent kayak l'ajent non jè. Li la pou lè doutre avè son mouvé pa. Gade tout akote ou. Ou awek ou man gros problem konantre sou moun sans attend. Mande dje pardon, sa karivoutou. Une assurance duou, précaution pak apon. Les malèrivé, les fosan miflé à saison, a fait comme si yopat djambou konéou. Une assurance a pris d'arver au goul d'ouou. Continuez vivre la vie ou. Quittez ce coup cela nan mène. Vivez en toute assurance. Merci de votre fidélité et bienvenue au développement de ce journal. Le président de la République, Jovenel Moïse, et le ministre de la Défense des missionnaires ont prépare le 14 août à la cérémonie de graduation d'une nouvelle cohorte de 250 soldats, 19 officiers et 50 aspirants sous-officiers à la base militaire Anakaona, des nouvelles forces armées d'Haïti, FADA, Charlie Hogan. L'occasion pour le chef de l'État d'insister une fois de plus sur l'importance de l'armée pour le pays, notamment en période de catastrophe naturelle. Écoutons ses propos. Chaque année, catastrophe naturelle, tant que cyclone et tempête qui vignent à grouvant la pluie, la guépée y a notre désolation. Fasse défensement pour avoir une capacité pour aider le peuple à faire face à la situation sale. Je vais éviter de nous prendre un moment pour nous réfléchir sur les raisons qui causent la mission a été démobilisée. La commission chargée d'étudier les dossiers de Fritz William-Michel et des membres de son cabinet à la Chambre basse confirme que certains ministres n'ont pas obtenu des charges de la Cour supérieure des comptes comme ancien rôle fonctionnaire de l'État. Lors d'un point de presse vendredi, les commissaires pressent la CACCA de donner suite à la requête pour pouvoir finaliser leurs travaux et présenter leur rapport à l'Assemblée. Hermano Exinor et Jean-Marcel Luméen sont respectivement présidents et secrétaire rapporteur de la dite commission. Écoutons leurs déclarations accueillies par Edlène Vernal et David Versillus. Il faut nous dire bien que la commission a avancé sérieusement avec le travail. Et dans tout cas, nous avons mis trois sous-commissions et trois sous-commissions qui permettent de vérifier l'authenticité de toutes pièces que le Premier ministre avait le cabinet ministériel qui est déposé dans la Chambre des députés. Il faut nous dire bien que nous avons avancé très bien, dans 12 institutions que nous avons identifiées pour nous vérifier. Nous avons 11 de l'autre qui est déjà dans notre rapport. Et aujourd'hui, nous avons seulement la Cour Supérieure des Comptes qui est dans notre rendez-vous à plusieurs reprises sur le côté que nous avons pu faire dans la Cour Supérieure des Comptes. Et jusqu'à présent, nous avons parlé de la Cour Supérieure des Comptes pour que nous avons un rapport. La Cour Supérieure des Comptes a joué une manœuvre politique puisque nous avons rappelé que la Cour Supérieure des Comptes par rapport au contrôle administratif des actes passés entre un agent public de l'État et la société. Nous, nous autres de la Chambre des députés, dans la Commission, nous ne pouvons pas entendre présenter un rapport basé, nous ne pouvons pas entendre présenter un rapport qui reflète même l'image de la Commission pour le monde qui la donne. Donc, nous avons dit que la Commission finalise le travail, nous voulons déresponsabiliser nous par devant la nation pour ne pas dire que ce sont des gens qui ne travaillent alors qu'il y a fait tant passer à la nation que la Cour des Comptes est la principale institution qui a handicapé la Commission finalise le rapport qui nous promet pour nous finir dans le week-end. De leur côté, les députés Samuel d'Haïti et Romsa Périllus ont indiqué que la lenteur de la Cour des Comptes vient retarder le processus de ratification du nouveau gouvernement. Pour ces parlementaires, il y a urgence en la demeure. Ils sont toujours au micro de Blaine Vernal et David Mercius. Pour nous même, c'est un remboursement qui est automatique. La Cour, j'ai un collègue qui a dit, c'est le bras technique du Parlement. Pour nous même, si nous avons arrêté le présidentiel de la sortie dans le moniteur, la Cour des Comptes a été arrêté ça. Et même si nous avons eu un mot d'autorine qui a fait de tout le monde, le ministre du gouvernement, automatiquement la Cour des Comptes a été saisi. Et si la Cour des Comptes a été montée soit au niveau de la Chambre des députés ou au niveau du Sénat, il faut que la Cour des Comptes a été rencontré pour que nous sommes capables d'avoir certaines informations pour que nous sommes capables de connaître qui est qui doit avoir des charges, qui est qui doit avoir des charges. Donc ce qu'il y a de l'automatique, ça montre aujourd'hui la faiblesse de l'institution. Si après environ 11 jours, que la Cour des Comptes a été ajouté la Cour du bureau de la Chambre des députés pour nous mettre certaines informations disponibles pour la Commission pour que nous allons produire un rapport nous attend. Et tout à l'heure, tout le comissaire est obligé de descendre dans la Cour pour que nous allons demander un rapport là. Mais l'inquiétude de nous comme commissaire, c'est parce que le conseil de la Cour des Comptes a été trois rendez-vous qui n'ont pas qu'il y a de nous. Donc ça veut dire pour nous que c'est comme si ces commissaires ont pris un retard ensemble avec le rapport là. Donc aujourd'hui, nous avons encore 7 commissaires qui ont rencontré ensemble avec nous. Nous nous promettons qu'après-midi, il n'y a pas de rapport là. Donc vers 6 heures, nous nous sommes retournés dans la Cour des Comptes ou bien le vice-président, nous nous promettons que nous avons voulu le rapport à nous dans la Chambre des députés qui par la suite a voulu pour nous dans le travail là. À l'initiative du décanat de l'Institut national de gestion et du Rôde d'études internationales INAGUE et du Comité des étudiants, une cérémonie d'hommage au professeur Roger Petitfrère et Vernet Larose s'est tenu vendredi au local de cette structure à l'avenue Christophe. Ces défunts ont beaucoup contribué à la formation de nombreux cadres du pays. Se sont félicités les organisateurs Jackson de Mérinor, membres du Comité des étudiants de l'INAGUE, au micro de Mario Sylvain et Régard Noël. Le enseignez tout l'analyse politique. Donc, c'est des cours, quand tu t'as vu à mon rousseur Petitfrère, le toujou pour l'étude tout le temps de l'étude. Mais avant de commencer, par exemple, le gède doit toujours prendre des exemples, par exemple, si la font un coup sur le bloc, par exemple, le tout ce que l'autre. Donc, à travers une réponse sur le bali, le brel venait avec une série de concepts, une série de thèmes qui s'en comprennent que le gède doit penser, soit dire, le bon, alors ce gède l'autre réflexion ta capable de faire. Tout réflexion ou l'oubli, c'est normal, mais toujours édou, comme si l'analyse politique a fait soudou, gède l'idée, gède l'étude, le mouto kote pour aller plus loin, parce qu'il est toujours prêt pour l'étude, et notamment toute barrière où il dit que l'étude doit. Bon, mais l'étude de venir avec un barrière pour l'étude, mais comment souter à l'étude de tel sujet, l'étude est très intéressante. Le professeur Larousse lui-même, lui fait théorie des relations internationales, lui enseigne de gestion des coopératives ici, dans le département 6 administratif là. C'est un professeur qui plus directe, lui-même, dans le raisonnement qu'il a fait. Donc, si pour eux, ce petit frère, les poules venaient avec le raisonnement, les patients antigen, et loin pour le mettre au vénépré, pour ceux-là, ils mènent directement, ils se sont pas ceux qui ne sont pas trop réellement parlé, mais ça, ils se sont là, directement, ils se sont là, ils se sont là pour permettre de comprendre si ils ne sont pas réellement, ils ne sont pas maîtrisés, à travers des concepts, des théories bien articulées. Autre dossier à ce journal, la Confédération Nationale des Vaudouisans Haïtiens, KNVA, a procédé le 14 août à l'éthronisation de Calenry-des-Mornes comme nouvelle hâtie nationale lors de rassemblements au parc historique Cana-Sucre à Tabar. Plusieurs personnalités venues d'horizons divers ont prépare cette activité. En la circonstance, la porte-parole de cette structure, Evonis-Georges-Auguste, a mis en exergue l'importance du vaudou dans la culture haïtienne. Elle est au micro de Marie-Galène Gédéus et Joseph-Philippe François. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Pour sa part, l'édile de Tabar, Mme Né-Simon a salué la tenue de sa activité dans sa commune. Elle a profité pour prôner l'unité au sein de tous les citoyens pour sortir le pays de l'impasse. Né-Simon, toujours au micro de Marie-Galène Gédéus et Joseph-Philippe François. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La nouvelle hors de nos frontières, la situation reste tendue au Cachemire. Des centaines de personnes ont défilé ce vendredi dans les rues de Srinagar, la capitale d'été de la province. Des heurts ont éclaté après la prière. La police a fait usage du casacrémojène et de projectiles de petit calibre. Les manifestants de leur côté ont lancé des pierres sur les forces de l'ordre. Le téléphone et Internet sont coupés depuis le 4 août. Veille de l'annonce par New Delhi de la révocation du statut d'autonomie fait exceptionnel, le Conseil de sécurité de l'ONU s'est penché ce vendredi sur la situation au Cachemire. Aujourd'hui, le monde entier discute de l'État occupé de la situation des droits de l'homme au Jameau et Cachemire. C'est une situation effroyable avec des violations commises par l'Inde en toute impunité, a dénoncé Maléha Lodi, ambassadeur du Pakistan aux Nations Unies. L'un de son côté dénonce des ingérences de ce qu'elle appelle de fouineurs internationaux. De nombreuses puissances nucléaires s'inquiètent à l'image de la Chine. Le Conseil de sécurité des Nations Unies considère que les partis en présence doivent éviter toute action unilatérale qui aggraverait la tension puisque la situation est déjà très tendue et très dangereuse, a déclaré Zhang Zhong, ambassadeur de Chine aux Nations Unies. Toujours à l'étranger, au Mali, plus de 150 enfants ont été tués lors d'attaques au Mali pendant le premier semestre 2019 et quelques 377 000 mineurs ont besoin d'une protection, a indiqué l'UNICEF en relevant une forte augmentation de violations graves commises contre les enfants dans le pays depuis le début de l'année. Six ans après le début d'une intervention militaire française contre les groupes djihadistes qui avaient mis sous leur coupe le nord du Mali en 2012, les attaques de groupes liées à Al-Qaïda ou à l'organisation État islamique se poursuivent auxquelles se mêlent des conflits intercommunautaires, en particulier dans le centre du pays. Dans un rapport d'enquête publié la semaine dernière, la mission de l'ONU au Mali, MINUSMA, avait indiqué que 22 enfants âgés de 1 à 12 ans, 11 filles et 11 garçons figuraient parmi les 35 personnes à tuer lors de l'attaque perpétrée le 9 juin contre le village d'Ogon de Sobanda, dont la plupart étaient mortes brûlées ou asphyxiées à l'intérieur de leur habitation. Suivez-nous sur Facebook, Twitter, Instagram, Youtube et radiodélépacifique.com ou encore sur les bouquets Canal Plus, chaîne 182, Télé Haïti, New TV, chaîne 54, Yabamas, Nassau, sur Kebo, Bahamas, chaîne 384. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bon week-end à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada